Je vous remercie. C'est maintenant le moment de la période des questions orales. Le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Merci, M. le Président. J'ai une question à la Première Ministre. Est-ce que vous êtes incapable de déposer un budget avant le 31 mars, la fin de l'exercice financier? La Première Ministre. M. le Président, on travaille à avoir un budget. Je sais que le chef de l'opposition sait qu'il y a beaucoup de travail qui est impliqué dans l'organisation d'un budget. On a rassemblé des renseignements des gens de toute la province. Intervention du Président. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Un autre point au député de Leeds-Granville qui ne va pas parler pendant que je suis debout et le ministre des Affaires rurales. Quand elle répond, pas de commentaire, s'il vous plaît. Réponse? Je sais que le chef de l'opposition sait qu'il y a beaucoup de travail à faire pour le budget et qu'on rassemble des renseignements de la province qu'on fait les bonnes décisions sur les politiques et qu'on ait les bonnes initiatives dans le budget. Et je sais que le chef de l'opposition se souvient quand son parti était au pouvoir. Chaque budget conservateur a été déposé en mai ou juin. Question complémentaire? Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. J'essaie d'avoir de l'ordre pour votre chef et vous faites du chahutage quand même. Question complémentaire. La première ministre devrait vérifier les frères. On avait eu un mini-budget parce qu'on avait une crise d'emploi en novembre 1995. Et je comprends comment la première ministre, qu'elle ne va pas avoir un budget avant le 31 mars, parce que c'est beaucoup de travail. La première ministre dit que c'est beaucoup de travail. Mais franchement, vous avez une année pour faire tout ce travail-là. Si c'est trop de travail, moi, je suis prêt à prendre la relève et mon équipe aussi. Et on aura un plan pour mettre les choses sur la bonne voie. On a eu une crise de l'emploi dans la province de l'Ontario. Et il y a plus d'un million de personnes au chômage. On a perdu 3 000 emplois dans le secteur manufacturier le mois dernier. Arrêtez des étés. Faites un travail. Faites-le, sinon nous ne sommes pas à le faire. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Asseyez-moi une autre fois, M. le Président. Je vais dire ceci. Il y a beaucoup de travail dans cette province pour que les gens aient des occasions d'emploi. Plus de 11 000 jeunes ont des possibilités d'emploi. À cause de notre stratégie, nous avons des partenariats avec les entreprises pour prospérer. Ce travail est en cours. Nous allons mettre en place un plan pratique aspirationnel. Nous allons déposer ce plat en cette chambre. Contrairement au député d'en face, qui veut la déposer à l'extérieur de la chambre. Ce ne sera pas un mini budget. Ce sera un budget complet. Et j'ai hâte de le déposer complémentaire. Je ne crois pas que vous ayez déposé un budget avant le 31 mars. Je ne crois pas que vous compreniez. Plus de centaines de milliers d'emplois dans le secteur de la fabrication ont été perdus. Nous avons changé de cap et un plan de création d'emplois. Les conservateurs de l'Ontario ont un plan. Ça s'appelle le plan de millions d'emplois. Aujourd'hui, nous allons déposer une motion. Nous voulons que vous déposez un projet de loi. Déposez le budget avant le 31 mars. Sinon, nous allons demander une motion. Et nous allons demander une motion de censure pour créer de l'emploi. Assez, c'est facile. L'intervention du président, assoyez-vous. Monsieur le président, c'est un autre jeu politique de la part du chef de l'opposition. Il y a des travaux en cours pour créer des possibilités. Il connaît très bien qu'en 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, mai 4, mai 5, mai 6, mai 7, juin 27, juin 22, c'est votre bilan. Nous allons déposer un projet pratique, aspirationnel, pour créer des possibilités de la sécurité et de la travail. Nous n'allons pas succomber au petit jeu de l'opposition. Veuillez-vous asseoir. Nouvelle question. Les gardes de l'opposition, je suis inquiet de ceci. Je crois que vous n'avez aucun plan de création d'emploi, de changer de cap. Vous tournez en rond. Vous êtes comme un chien qui court après sa queue. J'ai rencontré un jeune entrepreneur de Brantford. À Brantford, il y a neuf employés, une petite entreprise de construction, petite entreprise, qui est l'épine dorsale des collectivités comme Niagara. Avant et à cause, depuis que vous êtes au pouvoir et à cause des charges sociales, il n'y a aucun employé. Je veux que Scott envoie et embauche neuf personnes pour plus. Nous voulons changer de cap. Vous n'avez aucun plan pour changer de cap, pour aider Scott et ses employés, pour remettre la province sur la voie de l'emploi. Ministre des Finances, M. le Président, j'apprécie la question, la préoccupation de l'opposition qui se préoccupe de l'emploi. Cependant, ils veulent retourner les cheminées, les petits emplois. On ne peut pas retourner dans le temps. Et il faut donner de l'espoir à Scott. La seule façon, c'est d'investir dans les compétences, la formation, les entreprises, les infrastructures, les choses que le chef de position ne fait pas. Il est retourné à l'ancienne école de politique. Aucun contenu. L'Ontario mérite mieux. Et lorsque nous ferons mieux, lorsque nous allons déposer le budget, quelque chose pour l'avenir, vous les entendez. Il est complémentaire. Le ministre des Finances n'est pas en mesure de déposer un budget. D'ici la fin de l'exercice financier, il l'a dit. Il dit que je veux donner à Scott une inspiration. Je veux donner à Scott des contrats, plus d'argent et des employés. Vous n'avez aucun plan. Tony Barrette est aidant à Brentford. Scott n'est pas le seul autour de la table. Je vais vous donner un exemple de notre plan de 1 million d'emplois. Nous allons diminuer les fardeaux administratifs. 1,119. Vous voulez augmenter les charges sociales à l'échelle de votre âge. Je veux les diminuer pour avoir plus d'argent que pour les personnes. J'ai un plan. Si vous n'avez aucun plan d'ici, la fin de l'exercice financier du 31 mars, pas assez, c'est assez. Nous, nous voulons changer de table. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. On a parlé d'un climat propice aux affaires. Nous avons diminué les formalités administratives. Nous avons diminué les impôts pour 80 %. 90 % des entreprises de la province paient moins d'impôts. Je voudrais rappeler à Scott et à d'autres, qu'est-ce qui s'est passé en 1990? C'était au pouvoir. Ils ont déposé le budget le 7 mai. Ils ont déposé le budget en 1998, le 5 mai, le 4 mai. En 2000, le 2 mai. Qu'est-ce qui se passe en 2001? Ils ont déposé le budget le 9 mai. Et en 2002, les députés ont déposé le budget. Le 17 juin, M. le Président, nous allons déposer le budget. en temps, de façon appropriée, pour les avantages à long terme de l'Ontario. Merci. Pour le momentaire final, vous pouvez dire ce que vous voulez concernant les conservateurs. On a fait ce qu'on disait, qu'on allait faire, c'est-à-dire remettre l'Ontario au travail. L'énergie était sous contrôle. Et on était le leader au Canada d'intervention du Président. Je me trouve dans une situation. J'essaie de contrôler la situation et d'éviter les chahutages. poursuivre. On était le chef en Amérique du Nord pour la création d'emplois. Tout ce que j'ai vu, des terchiversations, études après études, après études. Et puis, et dans deux mois, nous avons un plan pour changer de cap. Ce n'est pas en mesure de le faire. J'ai une équipe qui est en mesure de le faire. C'est assez, c'est assez. La présidence du Président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Et les définances. Monsieur le Président, l'Ontario a produit plus de 600 000 emplois. Nous allons produire davantage d'emplois concernant avec les investissements, non pas avec les coupures radicales qui seront proposées par l'opposition. Il est encore plus téméraire que Monsieur le Président a reçu. Nous n'allons pas faire ce qu'ils vont faire. Il fait volte-face et veut détruire l'emploi et veut s'assurer que les taxes, que les familles honnêtes qui travaillent paient encore moins d'impôts. Nous allons continuer sur cette voie pour créer des emplois, stimuler la croissance et avoir un budget qui correspond aux besoins des Ontariens en temps voulu. L'intervention du Président a reçu la pendule. Nouvelle question. Le chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Il y a deux ans, le premier, le gouvernement libéral a été forcé d'adopter une nouvelle impôte pour ceux qui gagnent beaucoup. et le gouvernement avait un plan et d'avoir une exemption fiscale d'un million de dollars pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Est-ce que la première ministre peut confirmer si c'est encore le plan aujourd'hui? Merci, Monsieur le Président. On a parlé et le ministre des Finances va en parler. Nous allons déposer un budget. Nous n'allons pas parler à la pièce, en Chambre. Je ne vais pas répondre à une question précise de l'opposition. Nous allons déposer un budget et ce budget sera aspirationnel comme le ministre des Finances l'a dit. Nous allons investir dans les gens, leurs compétences, les infrastructures pour faire prospérer les collectivités et créer un climat d'affaires propice. C'est le travail que nous faisons. C'est le budget que nous allons déposer. Comme je l'ai dit auparavant, je serais heureuse d'avoir des conversations avec la troisième partie concernant le budget. Elle n'a pas répondu à ma demande de réunion, de rencontre et je serais heureuse de la rencontrer complémentaire. de réunion. C'est le plan hier. est également engagée. Elle veut également éliminer la TDAH. C'était le plan hier. Est-ce que la première ministre peut dire si c'est encore le plan aujourd'hui? et le chef du troisième partie prend des enjeux qui n'est pas en lien avec ce que nous avons fait, qui n'est pas un plan cohérent et qui ne fait pas partie d'une narration cohérente. Ce n'est pas ce que la province a besoin. Si elle veut avoir une conversation concernant ces choses dans un cadre, à savoir si on propose ou non, je serais heureuse d'avoir des discussions avec elle. Monsieur le Président, je ne vais pas répondre à des questions ou des argumentations hypothétiques. Ce n'est pas la façon d'avoir des discussions responsables fiscales en Ontario complémentaires. Les familles ont encore plus de difficultés à joindre les débuts et ne croient pas que le gouvernement libéral, les mêmes libéraux qui ont menti sur la TVH et qui défend les échappatoires fiscaux pour les salaires élevés et avec des salaires d'un million de dollars. Est-ce que c'est une façon de défendre la classe moyenne? La première ministre veut faire les choses différemment et augmenter le gaz et la TVH et finalement faire volte-face. Est-ce que c'est le leadership dont les familles ont besoin? Est-ce que c'est... pour l'Ontario, M. le Président? Je voudrais m'attaquer aux personnes qui ont de la difficulté à joindre les débuts. Je connais la situation et la chef du troisième parti peut prétendre que mon annonce et mon engagement à ne pas augmenter la taxe sur la gaz des... peut-être... et il n'y a rien d'aussi loin de la vérité. Nous allons travailler à avoir un fonds de transition pour avoir les revenus pour investir dans les transports en commun. J'ai fait la note parce que la chef du troisième parti causait des problèmes et appurait les gens à savoir ce qu'on allait faire et ce qu'on allait pas faire. J'ai été clair qu'on allait pas augmenter les taxes. J'ai tellement été clair que nous comprenons et avec les crédits de scolarité et les programmes pour diminuer les coûts d'électricité. Parce que les gens savent que nous... que nous avons besoin d'investir dans le transport en commun. Dernière question. Donc, on a des idées qu'on peut leur donner et la question à la première ministre qu'elle a été troublée parce que la décision des discussions avec la création d'emplois de l'Ontario comme Cresland. Donc, ils se sont retirés des discussions après que les libéraux avaient eu promis des milliers d'emplois et pour annoncer une raffinerie à Cap Réole. Est-ce qu'il y a des progrès sur ces deux dossiers? Merci. Premier ministre. Ministre du développement économique, du commerce et de l'emploi. Merci, M. le Président. Je suis très heureux d'entendre la troisième partie finalement des discussions concernant Cresler parce qu'au cours des discussions, nous voulons les encourager à venir ici. Les néo-démocrates n'ont rien dit. Et finalement, il y avait le député de Windsor-West qui a travaillé avec la main-d'oeuvre, les syndicats et l'employeur. et nous sommes heureux que Cresler va investir à Windsor et à Brampton. Nous allons travailler avec eux pour avoir des investissements à long terme. Nous continuons de faire des investissements à Cisco. Un autre exemple, on parle de 3 600 emplois et des milliards d'investissements. Je ne comprends pas pourquoi, ce que pense le néo-démocrate sur ces investissements complémentaires. Je crois que mon personnel a raté les courriels qu'on avait reçus. Les familles ont peur de perdre leur emploi, ont peur à leur avenir. Ceci ne va pas payer la facture, au moins que vous travaillez en relation publique avec le gouvernement. Donc, les entreprises, pardon, le gouvernement a un plan qui est un échec. Est-ce que la première ministre pense que son plan fonctionne? Une fois de plus, M. le Président, je ne suis pas sûr ce que la chef dit. On investit en la province pour que l'Ontario demeure le premier investissement en Amérique du Nord par capita. Je ne sais pas ce que de plus veut la chef du troisième parti. Elle est silencieuse concernant les investissements à Windsor et à l'installation d'Oakville. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires, les entreprises et les investisseurs à l'étranger pour s'assurer que ces investissements donnent de bons résultats et que nous allons créer plus de 55 000 emplois nouveaux décès 2009. Complémentaire, le gouvernement, pendant des années, le gouvernement a défendu le même plan qui a augmenté le taux de chômage de l'Ontario au-delà du niveau national. Les libéraux font la même chose et ils attendent un résultat différent. C'est pour ça que nous, les néo-démocrates, suggérons quelque chose de nouveau, un crédit d'emploi pour ceux qui créent de l'emploi, remettre les gens au travail, pas seulement de l'argent mort et les entreprises qui envoient les emplois à l'extérieur. Est-ce que la Première veut accepter que son plan ne fonctionne pas et qu'il ait le temps de penser à faire autre chose? Merci, M. le Président. J'espère que la chef du Troisième Parti va écouter si ça vient de l'administration Obama qui a abandonné ce plan, que les États-Unis, que 92 % en vertu d'un programme similaire auraient été embauchés de toute façon et le ministre des Finances s'est penché sur leur plan. Nous avons un conseil de la prospérité. Il y avait quelqu'un d'important sur ce qu'il s'agit à ce conseil, mais le ministère des Finances a estimé, on ne parle pas d'emplois créés nets, mais on parle de toute la création d'emplois en Ontario et ça coûte plus de 2 milliards de dollars pour votre plan. Ce n'est pas assez bon. Nouvelle question, député d'Artsweb. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Lorsque l'Université de Guelph a recommandé la fermeture du campus d'Alfred et de Campbell, quand j'étais ministre, j'ai protégé ces campus parce que je reconnaissais leur valeur. alors que le député de Stormont, Glondas, soutenirait à protéger ce campus. Aussi, pourquoi vous n'avez pas protégé ces deux campus d'Alfred et de Camfield? Veuillez-vous à ce moment. Rappel à l'ordre. Député de Tandabé à Titerokoun, rappel à l'ordre. Lorsque je dis vous vous arrêtez, vous vous arrêtez, premier ministre, je sais que le porte-parole des conservateurs en la matière comprend que c'est un enjeu et donc c'est le ministre de la formation des collèges, des universités qui est responsable. Je sais qu'il y a un programme en place pour entrer dans le secteur agri, gros alimentaire, c'est un secteur important. Je sais également que les députés d'en face s'aident très bien que nous avons travaillé le député de Prescott-Russell qui a des partenariats qui ont été créés pour le campus d'Alfred. Nous voulons également avoir des partenariats pour comprendre que les programmes ne vont pas fermer mais qu'il faut apporter des modifications. Nous voulons avoir des partenariats et trouver une solution locale à ce problème. Et le député d'en face le sait très bien. Complémentaire, ministre, ces deux collèges sont les deux conditions de Guelph et il y a eu un encore et c'était une entente avec l'université de Guelph. C'était une entente avec le gouvernement et il y a une étude qui a été faite que ces deux projets étaient essentiels au secteur agricole même s'ils ont toujours le financement d'exploitation s'ils ne sont pas en mesure d'exploiter ces campus. Pourquoi est-ce que vous allez enlever cette exigence? Ministre de la formation des collèges et des universités et la convention du président, veuillez-vous député de Nibian-Carlton à l'ordre, Oxford à l'ordre, ministre de l'énergie à l'ordre. Je ne suis pas très heureux d'entendre ça. Le ministre de la formation des collèges et des universités, monsieur le président, ce n'est pas par accident que l'Ontario a l'un des secteurs agroalimentaires les plus importants de l'Amérique du Nord, le troisième exactement. C'est parce que nous avons un tel ministre, une telle ministre de l'Agriculture si compétente, je peux vous dire qu'elle est vraiment très bonne en comparaison de ses anciens homologues. Retirez vos propos, s'il vous plaît. je retire mes propos. Vous êtes en train de dépasser les limites. Merci, continuez. Comme je l'ai dit, monsieur le président, nous comprenons quelles sont les préoccupations des Ontariens de l'Est concernant le campus de Campbell. Nous avons également compris quelles étaient les préoccupations durant la fermeture du campus d'Alfred. d'Alfred et le député de Glenn Gray, Prescott Russell, a travaillé très dur à maintenir ce campus d'Alfred ouvert. J'aimerais le remercier de ses efforts. Monsieur le président, nous allons continuer de travailler avec le député d'en face. Merci. Nouvelle question. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Kitchener-Waterloo a besoin de services de trains en groupe qui aillent dans les deux directions. Nous n'avons pas besoin de vos promesses vides de sens. Car ce que vous avez promis, c'est quelques petits trains supplémentaires dans quelques petites années qui ne vont que dans une direction et non dans les deux directions. Voilà encore un exemple supplémentaire de ces promesses vides de ce gouvernement libéral. Merci. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Le ministre de l'Éducation. À l'ordre, s'il vous plaît. Je suis vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui. Je n'attends que le bon moment pour frapper. Est-ce que vous aimeriez être ma première victime ? C'est terminé, s'il vous plaît. Alors, ce n'est pas un train qui fonctionne, circule dans les deux directions et qui ne circule pas toute la journée. Voilà un exemple de plus des promesses vides de ce gouvernement. Alors, voilà ma question au premier ministre. Pourquoi est-ce que les gens de Kitchener-Guadelou ne peuvent pas avoir un service de train go dans les deux sens qui circule toute la journée ? Mais c'est exactement ce que nous avons fournir aux gens de Kitchener-Guadelou et de tous les arrêts entre les deux. Nous allons fournir ce service dans les deux directions toute la journée au Kitchener-Guadelou. Et l'investissement que nous allons faire en la matière va créer plus de 33 000 emplois nets supplémentaires. Donc, d'ici la fin de 2016, Metrolyx va ajouter deux trains supplémentaires le matin et deux l'après-midi pour justement desservir la gare de Kitchener. Nous savons qu'il faut prendre des mesures. Nous savons qu'il faut commencer à fournir ce service. Il s'agit d'une proposition concrète et que nous allons également annoncer dans notre budget. Et je pense que les gens de Kitchener-Guadelou doivent comprendre que la députée d'en face fait partie d'un parti qui n'a pas de plan du tout pour les transports en commun. Merci. Question complémentaire. Rassayez-vous, s'il vous plaît. Rassayez-vous. Question complémentaire. Monsieur le Président, il n'y a pas de calendrier ni de financement. Cela signifie donc que les libéraux ne prévoient pas de nous fournir ces services dans les deux sens toute la journée avant 2030. Et les villes de Kitchener-Guadelou et Guelph ont dit très clairement qu'elles voulaient un tel service. Journalier dans les deux sens sur cette ligne go. Et au lieu de cela, les libéraux retardent les choses et nous font perdre du temps. Tout comme son prédécesseur, cette Première Ministre fait des promesses vides de sens. Est-ce qu'elle pourrait avouer au moins quand est-ce que ce service dans les deux sens toute la journée atteindra Kitchener-Guadelou ? A l'ordre, s'il vous plaît. A l'ordre. Rassez-vous, s'il vous plaît. La Première Ministre. Monsieur le Président, je viens de lui donner une date. Je viens de lui dire que d'ici la fin 2016, ces trains seraient en place. La députée, c'est très bien que nous honorons nos engagements. Comme nous l'avons fait ces dernières années, nous avons investi 9,3 milliards de dollars dans les transports en commun, monsieur le Président. Mais ce qui m'indigne vraiment, c'est qu'un membre du parti d'en face du NPD qui n'a aucun plan de transports en commun, ne nous a pas soutenus dans l'établissement d'outils et de génération de revenus, nous critique alors qu'elle sait très bien que nous avons prévu de fournir ces services dans les deux sens à Kitchener-Guadelou. Et en fait, nous avons un tel plan et elle le sait très bien. Merci. Arrêtez le plan de l'eau. Merci. Rasseyez-vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Je... C'est absolument fascinant d'entendre des plaintes de tous les partis respectifs concernant les autres parties et leur chahutage. Alors pourquoi est-ce que les trois parties ne se calmeraient pas, tout simplement ? non, vous n'aurez pas le dernier mot, c'est moi qui l'ai. Merci, nouvelle question. la députée de Mississauga-Cooksville. Récemment, il y a quelques semaines de cela, je me suis rendue dans une école alimentaire de Mississauga-Cookville. Il s'agit d'une école qui s'appelle Metropolitan Andre et j'étais là pour assister à une réunion des parents et du conseil des enseignants. Et donc, ce dont elle parlait, c'était les tables de multiplication. Ce que disaient ses mères, c'était qu'elles voulaient que leurs enfants apprennent la pensée créatrice ainsi que la résolution de problèmes et qu'également, ils apprennent leur table de multiplication. et acquièrent des compétences de base en mathématiques comme nous l'avons tous fait dans notre enfance ici. Donc, j'aimerais demander au nom de ces mères et de tous les parents de ma circonscription à la ministre de l'Éducation ce que nous faisons pour nous assurer que nos enfants acquièrent des compétences en mathématiques. Merci. Merci à la députée pour sa question. La députée a tout à fait raison. les élèves de l'Ontario ont de bons résultats en mathématiques et nos résultats sont en fait au-dessus de la moyenne de l'OCDE malgré ce que dit l'opposition. Nous savons que nous avons déjà de bons résultats mais je pense que nous pouvons faire encore mieux. Donc, de nombreux leaders communautaires m'ont dit ainsi que des chefs d'entreprise qu'ils ont besoin de diplômés qui aient de bonnes compétences en mathématiques mais qui puissent également faire preuve de pensée critique et résoudre des problèmes. C'est pourquoi il nous faut une approche équilibrée entre les exercices pratiques et la résolution de problèmes. Et notre programme ici en Ontario correspond assez bien à celui du Québec et nous savons qu'il est important que nos élèves comprennent les concepts mathématiques et puissent résoudre des problèmes. Merci. Question complémentaire. Merci. Merci de votre réponse Madame la Ministre. Ces derniers mois les résultats du test de l'OQRE ont été publiés ainsi que ceux de l'OCDE et les résultats sont tout à fait encourageants parce que l'on voit que 71% des élèves eh bien correspondent à la norme provinciale. Donc c'est une augmentation car nous sommes passés de 54% à 71%, 64% étant le chiffre alors que les consommateurs étaient encore au pouvoir. Alors qu'est-ce qui est fait pour améliorer encore ces résultats en mathématiques ? Merci, merci de votre question. Elle a tout à fait raison, l'Ontario a tout à fait raison d'être fière de ces résultats en mathématiques et que ceci est lié au bon résultat des enseignants que nous avons. Alors, il nous faut aller encore plus loin et c'est pourquoi nous allons investir 4 millions de dollars pour offrir des occasions de qualification supplémentaire des enseignants en mathématiques l'été par exemple. et nous savons que nous voulons également que nous ne voulons pas comme le suggèrent les conservateurs donner des primes aux enseignants pour leurs compétences en mathématiques. Ce n'est pas une bonne approche. Nous voulons plutôt aider les enseignants à mieux enseigner aux élèves et c'est pour ça qu'on travaille avec les facultés d'enseignants pour améliorer les résultats en mathématiques. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Il y a eu de nombreuses négociations avec les syndicats des enseignants et notre parti, le parti progressiste conservateur, a fait une seule demande. Il voulait que les clubs de sport de débat et les cœurs ne soient plus utilisés comme outils de négociation dans de telles négociations. Et vous, en tant que présidente du Conseil public de l'Ontario, vous avez exprimé votre accord pour cette idée car vous avez dit à l'époque, en 2001, qu'il était tout à fait important que les activités parascolaires soient maintenues quelles que soient la situation en matière de négociations. Alors, depuis que la ministre est devenue ministre, est-ce qu'elle a maintenu cette position ? Merci. La ministre de l'Éducation, en fait, c'est une position que j'ai conservée. Nous sommes tout à fait d'accord pour dire que les activités parascolaires sont tout à fait importantes pour que les écoles soient des milieux sécuritaires et qui soutiennent les enfants, les aident à s'épanouir. Et nous savons que les enfants qui participent à des activités parascolaires ont davantage de chances de s'épanouir. Alors, cela renforce également leur attachement à leur école. Et lorsque vous observez les recommandations de ce rapport pour les écoles sécuritaires, dont j'ai également été la présidente, eh bien, nous ne trouvons pas que c'est une bonne approche que de forcer ces choses. Il faut travailler avec les partenaires, au contraire. C'est ce qui va résoudre ces problèmes au lieu de légiférer. Merci. Question complémentaire. Madame la ministre, si vous dites ce genre de choses, eh bien, vous devez faire suivre les paroles par des gestes. Malheureusement, les activités parascolaires demeurent des simples outils de négociation. Rien de plus, c'est rien de moins. Alors, je cite, il y a eu un rapport qui, justement, disait qu'il ne fallait pas faire ce genre de choses avec les activités parascolaires. alors, je ne peux pas m'imaginer comment un enseignant impliqué pourrait cesser d'exercer des activités parascolaires juste parce que son syndicat lui dit de le faire. Est-ce que la ministre va enfin défendre les parents et les élèves pour sauvegarder les activités parascolaires? Faites votre travail. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci, la ministre. La différence entre le député d'en face et moi, c'est que, comme il vient de le dire, cela fait très, très longtemps que je suis impliquée dans le système d'éducation. Le député de Lampton Cane de Middlesex, retirez vos propos. Je retire mes propos. Je comprends. Détendez-vous, s'il vous plaît. et vraiment, je vous mets au défi de tous vous calmer. Merci, madame la ministre. Alors, je sais, parce que j'étais présidente du conseil de scolaire alors que son parti était au gouvernement, c'est qu'ils ont choisi l'approche de légiférer. Ils ont essayé de légiférer. La députée de Nippin-Carlton à l'ordre. Le député de Lampton Cane de Middlesex à l'ordre. Le député de Storm de Dundas de Southlingary à l'ordre. Terminé, s'il vous plaît. nous avons eu huit ans de chaos dans le secteur de l'éducation parce qu'ils insistaient pour dire que l'on pourrait résoudre tous les problèmes en légiférant. Ça n'a pas marché à l'époque et ça ne marche toujours pas aujourd'hui. Les partenariats fonctionnent, mais pas les batailles et les conflits. de la santé et des soins de longue durée. Speaker, hundreds of north Merci. Des centaines de personnes sont dehors à manifester aujourd'hui pour en appeler à ce gouvernement de protéger les soins aux patients. Ils manifestent parce que plus de mille postes d'infirmières ont été supprimées depuis 2012 et l'Ontario prend du retard en la matière. Malgré tout ce que le gouvernement sait sur le rôle vital des infirmières dans notre système de santé, pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de licencier les infirmières ? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Merci pour cette question. Je pense que c'est une bonne occasion de corriger les faits. Nous avons 25, 20 500 infirmières de plus qui travaillent en Ontario au plan 2003. 20 500 infirmières de plus, je le répète, et nous avons 5 000 infirmières de plus que l'année dernière. Nous croyons dans le rôle des infirmières. Nous sommes en train d'élargir la portée de leur rôle, de leur pratique et nous sommes en train d'investir dans les infirmières praticiennes, par exemple, et les chiffres nous le disent. Il y a eu une augmentation de 18,4 % dans le nombre d'infirmières qui travaillent aujourd'hui. Merci. La ministre sait également que l'Ontario a le ratio d'infirmières autorisées, infirmières autorisées patients, le plus bas de tout le pays. Et nous savons qu'il y a un lien direct entre les résultats pour la santé des patients et ce ratio. Donc, lorsque l'on licencie des infirmières, on fait du mal aux patients. Alors, quand est-ce que le gouvernement va enfin arrêter et de se féliciter des problèmes qu'il crée, en fait. Merci. J'aimerais répéter, peut-être que la députée d'Enfance n'a pas entendu les chiffres que je viens de citer. 20 500 infirmières de plus sur le marché du travail qu'il y a 10 ans. Et nous avons ajouté 4 000 infirmières au cours de l'année passée. Alors, le système de santé est en pleine transformation, c'est vrai. Il y a davantage d'infirmières qui travaillent dans le secteur communautaire. C'est une bonne chose pour les patients, c'est une bonne chose pour le système de santé. Et nous apprécions à sa juste valeur le rôle important que jouent les infirmières. C'est pourquoi nous continuons d'investir dans l'avantage d'infirmières dans notre système de santé. Merci. Nouvelle question de la députée de Scarborough Aging Group. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Nous avons tous à cœur d'aider les enfants et les jeunes vulnérables. Et je suis tellement heureuse que notre Parlement ait enfin adopté le projet de loi 53 pour proclamer le 14 mai la journée des enfants et des jeunes pris en charge. Il s'agit Il s'agit d'une reconnaissance à juste titre des problèmes de ces enfants et de ces jeunes. Les enfants et les jeunes handicapés mentaux et physiques ont de nombreux problèmes. Et en tant que membre du comité spécial sur les services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles, j'ai entendu de nombreuses histoires de familles qui souffraient de ces problèmes. Alors que fait le ministère pour se pencher sur les problèmes de ces familles ? Merci la ministre. J'aimerais remercier la députée de sa question et j'aimerais vraiment la féliciter d'avoir adopté ce projet de loi 53. Je la remercie et je remercie vraiment tous les députés d'avoir participé à l'adoption de ce projet de loi. J'aimerais remercier le comité permanent sur les services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles et du rapport qu'ils viennent de nous fournir et les services que nous fournissons aux jeunes ayant des déficiences intellectuelles sont vraiment importants et font la différence mais ils nous font en clair encore plus et je sais de par les commentaires des familles qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et j'ai annoncé récemment la stratégie de l'Ontario pour les besoins spéciaux et c'est une stratégie qui comprend un volet de dépistage de planification de facilitation des soins et d'intégration des mesures de soutien en matière de réhabilitation pour qu'il n'y ait pas de lacunes de services et je sais que cela va aider les familles merci complémentaire alors merci à la ministre pour sa réponse je suis heureuse de savoir que l'on a maintenant des stratégies pour les gens ayant des besoins spéciaux pour que ces enfants et leur famille puissent avoir accès aux services certainement les familles m'ont dit qu'ils avaient eu des problèmes à avoir accès aux services je suis également impressionnée par le dévouement qui a été montré moi donc je voudrais qu'il y ait des initiatives qui permettent d'avoir des réponses à donner aux familles alors est-ce que la ministre pourrait nous dire quelle sera la stratégie dans ce domaine et comment on pourra parler aux familles et aux experts la ministre oui certainement nous allons incorporer dans nos initiatives tout ce que nous avons entendu quand j'avais annoncé la stratégie j'étais au sein d'un réseau de la région de York Simco et là quand on voit des parents dans la salle qui pleurent parce qu'ils se rendent compte que finalement on les a écoutés et là nous allons essayer d'aider les gens à savoir où s'adresser nous aurons des coordinateurs et ce sera plus facile pour les familles de naviguer un système qui est maintenant assez complexe mais nous allons mettre en place également un comité pour nous aider à la mise en vigueur de notre programme nous allons continuer à écouter les parents les experts et pour que tous les enfants puissent atteindre leur potentiel nouvelle question le député de Kichinokalastoga j'ai une question pour la première ministre je dois dire que c'était un peu absurde d'entendre votre promesse d'avoir les tringos toute la journée de la région de Kichinokal en 2007 vous avez promis que vous construiriez l'autoroute 7 vous ne l'avez pas construit ensuite un peu plus tard vous avez encore promis que vous allez construire l'autoroute 7 non vous ne l'avez pas construit et en 2010 vous avez promis des trains entre Kichinokalast et Toronto mais vous avez coupé le chiffre en deux il y a donc toute une liste de promesses qui n'ont pas été tenues entre la province et la région de Kitchener-Waterloo pourquoi est-ce qu'on devrait vous croire asseyez-vous s'il vous plaît j'étais à Kitchener-Waterloo hier et j'ai parlé aux gens également aux chambres de commerce de Waterloo et de Cambridge et j'ai pu parler des investissements que l'on allait faire pour les services de tringos toute la journée il y avait des politiciens dans la pièce et ils étaient tous très contents que l'on ait promis cela je sais que les députés d'en face peut-être qu'il a oublié il doit savoir qu'il y a des propriétés qui ont été achetées pour que l'on puisse continuer à étendre la route 7 certainement nous aurons des trains qui vont aller de Kitchener-Waterloo à Toronto toute la journée il y aura également une extension de l'autoroute 7 question complémentaire pour revenir à la première ministre on va revoir ce que vous avez avec votre annonce pour les tringos vous n'avez pas donné de prêt vous n'avez pas donné d'échéancier et pourtant vous voudriez que les gens de Kitchener-Waterloo vous croient vous êtes la raison pour laquelle Kitchener-Waterloo n'a pas de service de tringos toute la journée en 2010 en tant que ministre du transport vous avez annulé le projet ensuite 4 ans plus tard vous avez dit que vous vouliez défaire votre promesse tant tenue mais avec 2 ans de retard est-ce que vous pensez que c'est juste pour que vous essayiez de faire voter les gens de Kitchener-Waterloo en faisant une promesse quelque chose que vous aviez promis mais annulé il y a 4 ans la première ministre moi je me rappelle très clairement que j'étais avec le ministre des affaires gouvernementales quand on a annoncé le service des trains Go at Kitchener-Waterloo je me rappelle de l'enthousiasme qui avait été montré mais comme je l'ai dit les gens élus les gens de la collectivité étaient très heureux qu'à la fin de 2016 Metrolinx va ajouter des trains supplémentaires le matin et l'après-midi et ça c'est quelque chose de concret pour avoir les trains toute la journée de Go de Kitchener à Toronto et depuis que nous avons été mis au pouvoir on a investi 9,1 milliards de dollars dans les transits Go mais avec l'ancien gouvernement conservateur en 99 et 2003 il n'y avait pas d'argent qui avait été investi dans les trains et les trains nous savons qu'un système intégré de transport est nécessaire nouvelle question le député d'Hamilton est Tony Crick j'ai une question pour la première ministre les gens de Hamilton sont de plus en plus inquiets parce qu'il y a la proposition du ministre qu'on pourrait fermer des portions de Burlington Skyway cet été et ça ça dirait que ces fermetures ont lieu entre ce printemps et l'automne de 2006 16 pardon est-ce qu'on a entendu qu'on aurait les jeux palais américains en 2015 et qu'il y a des sites qui incluent Hamilton et Wallon le ministre je remercie le député pour cette question concernant les jeux palais américains certainement ça va attirer des emplois et de la dépense en matière d'infrastructure et je comprends que les inquiétudes que vous avez comment est-ce que les gens pourront se déplacer dans toute la grande région torontoise et ça évidemment c'est quelque chose qui nous préoccupe et on s'en occupe avec également le ministre Chen ce que nous devrons faire c'est de modifier peut-être certaines voies de faire des améliorations mais ce sera un investissement dans l'avenir et les ontariens seront fiers de l'accomplissement des athlètes pendant les jeux pan-américains et nous aurons des stades des auditoriums et ça ce sera l'héritage que nous allons laisser bon je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le pont alors non seulement ces fermetures vont causer des problèmes aux gens de Hamilton ça va également causer des problèmes pour nos partenaires alors certainement il y aura des détours qui devront être installés et là également on va s'inquiéter pour les fermetures le soir et pendant la journée parce que sur ce pont souvent il y a beaucoup de retard alors je ne me rappelle pas qu'on ait eu des consultations avec moi mon personnel ou les gens de Hamilton moi je me demande quels seront les effets sur nos citoyens les touristes et les participants des jeux pan-américains est-ce que la première ministre va arrêter cette proposition avant d'avoir une véritable consultation pour voir quel effet ça aura sur les hamiltoniens les athlètes et le conseil de Hamilton le ministre des finances moi j'étais à certaines annonces à Hamilton quand on avait annoncé les rénovations et les nouveaux stades à Hamilton le maire était là le conseil était là et les députés d'en face étaient là ils étaient très heureux d'avoir des investissements dans la ville de Hamilton également monsieur le président le maire et le conseil avaient été consultés ils essayaient d'aider les gens qui auront des problèmes à ce moment là si le député veut participer vous avez une voix au sein du conseil alors si on travaille ensemble on peut travailler moi je sais que vous voulez participer ça c'est un exemple parfait de la raison pour laquelle vous devez poser vos questions à travers le président sauf pour le député qui veut me faire suivre une formation non merci j'en ai pas besoin suivez les règles nouvelle question la députée Doug Bridges Markham j'ai une question pour le ministre de l'agriculture dans ma circonscription vous savez sans doute que c'est une circonscription qui est à moitié rurale et je sais que les exploitations agricoles sont très intéressées par la sécurité sur les exploitations et il y avait la semaine de sécurité sur les exploitations agricoles nous avons besoin de nous assurer que l'on utilise les meilleures pratiques afin de promouvoir la sécurité qu'est-ce que le ministère de l'agriculture fait pour faire la promotion de la sécurité sur les exploitations agricoles je vais remercier la députée Doug Bridges Markham je sais que elle se préoccupe toujours de ces questions de sécurité il faudrait s'assurer que tous les gens qui travaillent dans le domaine agricole soient protégés en fait le ministre de l'agriculture avait travaillé avec la sécurité sur les lieux de travail ça fait 15 ans que cela existe et en ce qui concerne donc tout ce qui concerne les exploitations agricoles l'horticulture et cette semaine de sensibilisation à la sécurité sur les terres agricoles nous avons également des journées qui vont mettre l'accent sur la sécurité nous nous sommes très heureux de travailler avec ces agences qui s'occupent de la sécurité et nous avons également donné un paiement de transfert de 120 000 dollars par an et ça cela va bénéficier à tous les agriculteurs de la province merci donc c'est une bonne chose d'entendre que le ministre de l'agriculture travaille avec les services de prévention des accidents sur les exploitations agricoles et d'avoir des initiatives pour faire la promotion de la sécurité on sait très bien que sur les exploitations agricoles il y a différentes possibilités d'accidents je comprends qu'en 2006 notre gouvernement avait inclus les exploitations agricoles dans la loi sur la santé au travail alors qu'est-ce que le gouvernement fait en plus pour assurer la sécurité des travailleurs dans le secteur agricole je remercie la députée pour sa question et nous nous comprenons très bien que le travail effectué par les agricultures est très important nous avons des inspecteurs qui se consacrent à la santé et les sécurités on aura des initiatives proactives et réactives pour essayer d'améliorer la sécurité sur les exploitations agricoles de l'Ontario et parmi les initiatives que nous avons mises en place on a eu huit lignes directrices et certainement dans les exploitations agricoles on a besoin de ces directives pour les jeunes travailleurs et nous allons continuer à reconnaître l'importance du travail des agriculteurs le député d'alguer le député d'alguer en février le ministre des transports a fait un discours devant la chambre de commerce de Hamilton et certainement on ne savait pas si on allait avoir des LRT à Hamilton mais vous savez qu'il y a des gens qui sont contre dans la région de Hamilton et là donc qui décide les politiques en manière de transport le ministre des transports ou le candidat qui va vous faire perdre votre emploi lors de la prochaine élection si la question est est-ce qu'on va continuer d'investir dans les transports en commun dans la grande région de Rontoise est-ce qu'on va intégrer dans un plan de système de transport intégré oui mais là ce n'est pas du tout ce qui a été présenté par le parti d'en face qui n'est aucun plan pour appuyer le transport en commun en ce qui concerne les différents modes de transport en commun il y a des discussions locales alors sans aucun doute à Toronto Kitchener-Waterloo Ottawa et Hamilton et on va essayer de déterminer quel est le meilleur moyen de transport pour les collectivités c'est la raison pour laquelle on travaille de très près avec les collectivités pour en revenir à la première ministre vous avez dit qu'il fallait respecter les décisions locales et pourtant votre gouvernement passe outre des décisions des municipalités il y avait une lettre d'ici mars en ce qui concerne le couloir de Niagara alors si on avait une autoroute qui traversait la péninsule cela a certainement créé des milliers d'emplois et c'était toutes sortes d'organismes qui appuyaient ce projet mais le ministre des transports a été parlé devant la chambre de Hamilton en disant que le projet était ridicule alors est-ce que vous appuyez votre ministre ou sinon pourquoi est-ce que vous dites que ce n'est pas important ou c'est important de consulter les localités la première ministre moi je serais heureux de discuter de cette question d'autoroute au milieu de la péninsule il y a eu beaucoup d'opinions là-dessus on a donc recommandé par exemple de faire relier une nouvelle autoroute qui pourrait relier la 406 à la QEW mais vous savez qu'il y a d'autres discussions sur un projet peut-être encore plus important mais il faudrait certainement s'assurer que l'on va faire ces investissements c'est très intéressant que le parti qui demande de couper et de ne pas investir c'est toujours le gouvernement ou le parti qui ne veut pas investir dans l'infrastructure dans les gens et brusquement on a des gens qui posent des questions en ce qui concerne des investissements qui vont coûter des millions de dollars le fait est que nous allons faire ces investissements nous allons travailler avec les collectivités et ça c'est vraiment très différent de ce que le parti d'en face veut faire le député de Beaches Woodbile pour la première ministre alors chaque année pendant les 26 dernières années il y avait des gens qui aimaient la musique qui arrivaient sur The Beaches avec un des meilleurs festivals de jazz dans le monde et ça c'est un festival qui s'améliore tous les ans et il y a toutes sortes de bénévoles qui travaillent à cet événement et l'année dernière il y avait 5000 personnes qui avaient participé au cours des 7 dernières années le festival avait reçu des montants du ministère du Tourisme est-ce que la première ministre pourrait nous expliquer pourquoi ce ministère ou ce ministre a rejeté la demande de fonds pour 2014 je vais discuter avec le ministre de la Culture je n'ai pas de détails sur cet investissement moi ce que je sais c'est qu'il y a des centaines d'événements et de festivals dans toute la province qui reçoivent du financement et chaque année on regarde les demandes et à ce moment-là on prend des décisions je pourrais revenir aux députés plus tard en ce qui concerne ce festival merci et c'est vrai qu'il y a des centaines de demandes mais ça c'est le plus grand festival de jazz dans toute la province c'est un festival qui a généré 65 millions de dollars dans l'économie de l'Ontario et 30 millions de dollars dans la région des beaches c'est quelque chose qui est gratuit il y a des ateliers pour les jeunes musiciens et il y a des musiciens professionnels qui se présentent devant le public je ne pense pas que le ministère ou le ministre du tourisme a vraiment regardé cette demande est-ce que la première ministre va intervenir le ministre du développement économique et de l'emploi merci et comme la première ministre l'a indiqué elle va examiner la question et ensuite elle va reparler aux députés mais on pourrait certainement parler de ce programme très compétitif et du grand succès que cela a connu il y a 22 000 emplois annuellement et ça c'est le financement du ministère du tourisme et de la culture qui donc fournit les montants mais le ministre n'est pas là pour y répondre certainement dans les beaches c'est quelque chose de très important et nous allons lui en parler plus tard le député d'Ogville moi j'ai une question pour la ministre des affaires sociales et communautaires les députés avaient entendu les excuses de la première ministre devant les gens de Euronia et des centres des anciens résidents du centre régional du sud-ouest nous nous avons applaudi la première ministre pour sa sainterrité également le chef de l'opposition et le chef du troisième parti pour les excuses mais depuis ce temps-là on n'a pas entendu une mise à jour pour les anciens résidents il faudrait que les résidents puissent avoir accès à leur dossier s'ils le veulent alors pour le ministre pourriez-vous nous dire quel est le statut de ces accords qui ont été signés moi je vais répondre à cette question très importante je suis heureux de partager avec la chambre de dire que pour faciliter les choses pour les anciens résidents on pourrait avoir un kiosque qui va s'occuper de toutes les demandes et on ne devra pas payer quoi que ce soit alors nous avons déjà revu 70 000 pages de documents et il y a eu déjà de nombreuses demandes 397 demandant des dossiers le ministre du travail pour un rappel au règlement quand j'ai répondu à la députée de Dr. Rizma comme j'ai dit que ce que nous avons fait pour les jeunes travailleurs c'était en 2003 mais en fait c'était en 2013 il n'y a pas de mise aux voix différée nous reprendrons la séance à 3h cet après-midi c'était en 2013 Merci.